On est dans une dynamique de repositionnement de l'agence de presse sénégalaise. Vous le savez, depuis quatre mois, on est sur un chantier important pour le pays. On est dans un monde de fake news, dans un monde où l'information certifiée devient de plus en plus rare. On s'est dit, puisque nous sommes les grossistes de l'information, nous devons prendre à bras le corps ce chantier. Nous devons nous engager à fournir aux Sénégalais une information de qualité. Nous devons nous engager aussi à donner aux Sénégalais le maximum de canaux d'information, le maximum d'outils d'information, le maximum de plateformes. C'est pour cela que nous avons engagé la réforme de notre site www.aps.sn, qui est devenue plus accessible, plus fluide, avec des contenus plus diversifiés. A côté de cela aussi, nous avons lancé le magazine Vitrine. C'est un nouveau magazine, un mensuel, qui traite l'information de façon efficace, mais surtout avec professionnalisme et tact. Et ce magazine sera porté désormais dans nos kiosques tous les mois. Et ce sont ces réformes-là qui accompagnent cette agence de presse sénégalaise qui fait peau neuve. Parce que ce que nous voulons, c'est que nos autres collègues des médias puissent accéder sur nos plateformes, avoir le maximum de contenus, puisque nous avons aussi diversifié nos contenus. Aujourd'hui, nous sommes sur l'audiovisuel, carrément, avec un département audiovisuel que nous avons créé. Nous sommes aussi sur la certification de l'information, avec un service fact-checking que nous faisons. Donc en gros, ce sont ces réformes-là que l'agence de presse sénégalaise est en train de conduire, avec une équipe très dynamique, une équipe très jeune. Et nous espérons que ce repositionnement-là va porter ses fruits très rapidement. Parce que les fruits sont déjà là avec ce magazine, avec ce site aussi revisité. C'est quoi les perspectives aujourd'hui ? Les perspectives, c'est que, vous savez, l'agence de presse sénégalaise a toujours été respectée en Afrique francophone, en Afrique de façon générale. Et les perspectives, c'est de nous positionner en tant que première agence francophone. On l'a été, on continue de l'être. C'est de rester sur cette dynamique. Les perspectives, c'est de donner aux Sénégalais l'information utile, comme je vous ai dit, mais de façon très digeste. Vous avez vu que nous travaillons sur les capsules vidéo. Une information ne traîne pas chez nous. Elle arrive, elle est automatiquement sur les réseaux sociaux. Elle est automatiquement sur notre site internet. Elle est sur les groupes WhatsApp. On est partout. Et c'est ça la nouvelle dynamique de l'agence de presse sénégalaise. Nous allons faire face à ce réseau de fake news. Nous allons apporter, nous, l'information utile. Nous allons apporter, nous, l'information certifiée. Et nous allons rester sur cette dynamique. Les perspectives, c'est que, vous savez, l'agence de presse sénégalaise a toujours été respectée en Afrique francophone, en Afrique de façon générale. Et les perspectives, c'est de nous positionner en tant que première agence francophone. On l'a été, on continue de l'être. C'est de rester sur cette dynamique. Les perspectives, c'est de donner aux Sénégalais l'information utile, comme je vous ai dit, mais de façon très digeste. Vous avez vu que nous travaillons sur les capsules vidéo. Une information ne traîne pas chez nous. Elle arrive, elle est automatiquement sur les réseaux sociaux. Elle est automatiquement sur notre site Internet. Elle est sur les groupes WhatsApp. On est partout. Et c'est ça la nouvelle dynamique de l'agence de presse sénégalaise. Nous sommes, nous allons faire face à ce réseau de fake news. Nous allons apporter, nous, l'information utile. Nous allons apporter, nous, l'information certifiée. Et nous allons rester sur cette dynamique. Sous-titrage ST' 501